Pour un médecin, c'est relativement facile quand il pénètre dans le secret des gens, le secret, l'intimité des personnes. Et c'est palpable l'espérance que ça apporte, le raccourci en fait entre les hommes. Et donc, que vous le vouliez ou non, vous avez une responsabilité. Les gens dans le temps appelaient ça pouvoir médical. C'est un pouvoir qui est donné par le malade, qui est ramassé par le médecin, je veux bien le croire. Mais donc, plus vous avez d'autorité en somme, plus vous avez de responsabilité. Le mot humanitaire, il est relativement récent. Jusque dans les années 60, on disait caritatif les actions. Mais caritatif, ça vient de charité. Pas charité comme sous l'Ancien Régime, qui est l'amour surnaturel. C'est une charité de Madame la Marquise, qui fait ses bonnes œuvres. Et le côté bonnes œuvres, pour l'époque des années 60, 70, était insupportable. Donc, c'est humanitaire dans le sens beaucoup plus large d'humanité. Si je peux me permettre de faire de l'historique, parce que je me suis demandé ce que ça voulait dire humanitaire. Et je crois que, dans le fond, c'est indicible. C'est un peu le secret de votre cœur de savoir que vous avez cette responsabilité à partir du moment où vous avez un petit pouvoir. Ça a été la fondation de Médecins Sans Frontières. On était des jeunes gens, médecins, fils de médecins. Souvent, on n'avait pas envie de s'installer. Puisqu'on avait ce modèle-là. On avait des idées plus universelles. C'était une espèce de gauche rêveuse, de fraternité, libération des peuples. À l'époque, il y avait eu l'économisation, il y avait eu la guerre d'Algérie, il y avait encore la guerre du Vietnam. Donc, c'était des contre-modèles. En tout cas, on ne voulait pas nous être complices de ces erreurs politiques. Et on rêvait de fraternité, on rêvait d'aventure, on rêvait de... Et ça tombe bien, puisqu'on était des médecins, ça allait de soi. Ce qui n'a pas été de soi, c'est de se faire accepter et de trouver de l'argent. Mais on a construit une aventure de copains et de rêves. Et ça, ça a été les moments forts. Finalement, personne ne pensait qu'aucun de ces jeunes gens un peu marginaux pensait qu'un jour, ils avaient été notables, prix Nobel. Ils auraient même bien épaté. Mais on était rêvés d'une aventure fraternelle. C'est mon copain Jean-Luc Bedos, qui a fait droit d'urgence. Il est venu me trouver, un grand gaillard, qui a dit, qu'est-ce que je peux faire dans ta démarche ? Il a fait des permanences pour aider les gens dans l'acquisition des droits, dans la défense. Et spontanément, des gens sont sortis de leur cadre, ont été au-devant de la clientèle. Et c'était le geste d'aller au-devant. On n'attendait pas de sollicitation. Et dans l'exclusion, les gens ne demandent rien. Et la propre de l'exclusion, c'est le divorce par consentement inconscient. Les gens ne savent pas formuler leurs plaintes, leurs demandes. Ça tombe bien, parce que les institutions n'ont pas envie d'entendre. Et quand on ne vient pas les chercher, ils ne vont pas chercher. Et l'idée d'aller vers, c'est une idée neuve. Et après, vous pouvez la décliner. Vous n'attendez pas chez vous, tranquille. C'est vous qui allez à la rencontre. Donc voilà comment j'ai rencontré les avocats. Après, ça fait des petits. Enfin, une fois que la même chose, qu'ils avaient fait leur sillage, il y a eu d'autres façons d'aider l'aide juridictionnelle, que sais-je encore. Il y a eu plein de choses. Et les avocats, les premiers, sont sortis de leur cadre. Que le barreau... C'est pas pour critiquer, mais c'est un peu dénotable, les avocats. Le barreau, c'est pas... C'est pas divin du pied, quoi. C'est un fonds de dotation pour de l'humanitaire. Et ils m'ont demandé si j'accepte bien. J'ai pas eu le temps de réfléchir. Ça me paraissait une bonne idée. Et alors, si vous voulez avancer, je viens avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...